Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le 6 de Haute-Corse n'a toujours pas de directeur. Par ailleurs, je viens de recevoir deux candidatures au lieu de trois. Sachant qu'un officier supérieur Corse a postulé à ce poste, qu'est-il advenu de sa demande ? A cette question sensible posée hier par Guy Armanet, la préfète de région a choisi de ne pas répondre devant les élus. Selon nos informations, l'officier dont il est question, c'est lui, Bruno Maestrach, actuel directeur du service d'incendie et de secours de Corse du Sud. Ce dernier a bien postulé l'année dernière auprès du ministère de l'Intérieur, mais son dossier n'a jamais atteint l'étape suivante. Pour quelles raisons sa candidature a-t-elle été écartée ? Cela n'a pas été communiqué. Mais cette décision a de quoi crisper une situation déjà complexe. Depuis le départ il y a 15 mois du colonel Charles Baldassar, le service d'incendie et de secours de Haute-Corse n'a en effet plus de directeur. Une situation qui inquiète les syndicats. Nous avions déjà sollicité notre présidence et notre direction il y a quelques mois sur l'absence de directeur et sur les difficultés que ça occasionnait pour le fonctionnement de notre département. Donc nous n'avions toujours pas de réponse. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Cela fait 15 mois que le directeur est absent et des problèmes de fonctionnement se font ressentir. On a besoin de réponse sur la préparation pour la régionalisation qui est au point mort. La preuve, cet été encore, on aura deux dispositifs de gestion de lutte contre le feu de forêt qui seront différents entre le nord et le sud, ce qui est quelque chose d'aberrant. Donc nous, concrètement sur le terrain, on pâti de ce manque de responsabilité au plus haut niveau. Reste un autre problème. Après trois procédures de recrutement infructueuses, le service d'incendie et de secours de Haute-Corse sera soumis à une lourde amende. Une menace sérieuse alors que les finances de l'établissement public sont toujours dans le rouge.